Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer le genre d'exercice que je donne à distance pour que vous voyez un petit peu comment se passent les cours. Alors on va basculer sur mon ordinateur et on va faire un cours ensemble. Alors là comme vous voyez c'est un cours sur les pronoms relatifs. Qui, que, où, dont. A quel moment on va les utiliser. Alors je vous montre d'abord comment se déroulent les cours. Donc on a d'abord la règle de grammaire, l'utilisation, comment choisir le pronom relatif. Et ensuite on a la phase exercice. Donc ici on a un exercice. Qui, que, où. Complétez les phrases en utilisant qui, que, où. Faites une phrase en utilisant dont. On a aussi pareil ici, qui, que. Et le dernier exercice, c'est la partie écrite. Dans chaque cours, on a une petite partie écriture. C'est là où vous allez pouvoir travailler la structure des phrases, travailler l'orthographe, etc. Alors si vous voulez, on va lire déjà le cours. Alors les pronoms relatifs, qui, que, où, dont. Alors l'utilisation. Le pronom relatif sert à relier deux phrases. On utilise le pronom relatif pour relier deux phrases. On a une phrase, on a une autre phrase, on veut relier les deux. Alors on place le pronom après le mot qu'on ne veut pas répéter. On a deux phrases, dans chaque phrase on a un mot. Et comme on ne veut pas répéter le même mot dans les deux phrases, on utilise le pronom relatif. C'est le pronom relatif qui va remplacer, il va remplacer le mot. Par exemple, j'ai acheté une voiture. La voiture est une Peugeot. Donc j'ai deux phrases. Première phrase, j'ai acheté une voiture. Deuxième phrase, la voiture est une Peugeot. Alors pour faire une seule phrase, je vais utiliser ici le pronom relatif qui. Je vais dire, j'ai acheté une voiture qui est une Peugeot. D'accord ? J'ai acheté une voiture qui est une Peugeot. Donc ça c'est l'utilisation. A quoi ça sert le pronom relatif ? Maintenant on va voir comment choisir. Comment est-ce qu'on va faire la différence entre qui, que, où et dont ? A quel moment on utilise l'un ou l'autre ? Alors le pronom qui, on utilise qui. Donc je répète, le pronom relatif, il va remplacer un mot. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? Il remplace un mot. Maintenant on va voir le mot. Quelle fonction il a dans la phrase ? La fonction, c'est-à-dire, est-ce que c'est un sujet ? Est-ce que c'est un complément ? Est-ce que c'est un complément d'objet direct ? Vous voyez, c'est ça la fonction. Donc là le mot, par rapport à sa fonction, on va utiliser un pronom relatif. Si par exemple, le mot c'est un sujet. Donc si le mot c'est un sujet, j'utilise le pronom relatif qui, comme ici. Donc qui, c'est pour le sujet. Un exemple dans la phrase. Nous avons visité un château qui était au milieu de la campagne. Maintenant il faut essayer de refaire deux phrases avec une phrase pour bien comprendre. Donc si j'ai deux phrases. Nous avons visité un château, point. Nous avons visité un château. La deuxième phrase. Le château était au milieu de la campagne. D'accord ? La deuxième phrase c'est ça. C'est le château était au milieu de la campagne. Donc si je regarde dans la phrase. Le château était. Donc ici le château, c'est le sujet. Donc comme le château, c'est le sujet, et bien je vais remplacer le château par qui. Donc on voit ici, le qui, il remplace les mots quand les mots sont des sujets. Quand c'est un sujet, on prend, on utilise qui. Maintenant, si le mot, c'est un complément d'objet direct. Si le mot ou le groupe de mots, le groupe nominal, on peut l'appeler comme vous voulez, on va dire les mots comme ça, c'est plus simple. Si le mot est un complément d'objet direct, à ce moment-là, j'utilise que. Je n'utilise pas qui. Qui, c'est pour le sujet. On a vu qui, c'est le sujet. Que, c'est pour le complément d'objet. Un exemple. Voilà. C'est un sport que j'ai pratiqué, que j'ai beaucoup pratiqué. C'est un sport que j'ai beaucoup pratiqué. Si je fais deux phrases. La première phrase, c'est un sport. Ok. Deuxième phrase, j'ai beaucoup pratiqué ce sport. J'ai beaucoup pratiqué ce sport. Donc ici, dans la deuxième phrase, j'ai beaucoup pratiqué ce sport. Quelle est la fonction de ce sport ? Ce sport, ou bien le sport, ou bien un sport. Et bien ici, c'est le complément d'objet direct. Parce que, comment on connaît, comment on arrive à retrouver le complément d'objet direct ? On pose la question, qui, ou bien quoi ? Ici, je vais dire, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup pratiqué quoi ? J'ai beaucoup pratiqué quoi ? Ce sport. Donc comme je peux répondre à la question, je réponds à la question quoi ? Donc ce sport, c'est le complément d'objet direct. Et donc, quand le mot est un complément d'objet direct, on utilise que. Pour le pronom ou, on va utiliser ou quand la fonction, la fonction du mot est un complément de lieu. Donc quand le mot, c'est un complément de lieu, on utilise ou. Par exemple, Paris est la ville où j'ai passé mon enfance. Paris est la ville où j'ai passé mon enfance. Donc le où ici, le où il remplace la ville. Paris est la ville où. Donc on va essayer de faire deux phrases. Première phrase, Paris est la ville. Deuxième phrase, j'ai passé mon enfance dans cette ville. D'accord ? Donc on répète deux fois, Paris est la ville. J'ai passé mon enfance dans cette ville. Donc pour éviter la répétition, parce que ce n'est pas très joli, on utilise le pronom. Et là, on va utiliser le pronom ou parce que dans la phrase, dans cette ville, c'est le complément de lieu. Comment on sait que c'est un complément de lieu ? On pose la question où. On va dire, j'ai passé mon enfance où ? J'ai passé mon enfance où ? À quel endroit ? Où ? Bon là, la réponse, c'est dans cette ville. Donc ici, on voit que la ville, c'est le complément de lieu. C'est pour ça que j'utilise où ? On continue, on va voir le pronom don. Cette fois-ci, on voit le pronom don. Alors le pronom don, on l'utilise, on va dire, pour trois situations. Pour trois fonctions. La première fonction, c'est quand on a un complément du verbe. Complément du verbe, mais cette fois-ci avec deux. Ce sont des verbes qui fonctionnent avec deux. Par exemple, c'est une affaire dont on parle beaucoup à la télé. C'est une affaire dont on parle beaucoup à la télé. Alors, pourquoi j'ai utilisé don ? On va faire deux phrases. C'est une affaire, point. On parle beaucoup de cette affaire. D'accord ? On parle beaucoup de cette affaire à la télé. Alors, donc, pourquoi on utilisait don ? Parce qu'avec le verbe parler, on dit, on parle de quelque chose. On parle de cette affaire. On parle beaucoup de cette affaire. Avec le verbe parler, on utilise la préposition de. On parle de. C'est pour ça, justement, qu'on le remplace par don. Ici, le don, il remplace de cette affaire. On parle de cette affaire. Donc, quand j'utilise de, si je veux utiliser un pronom relatif, quand il y a de, j'utilise don. C'est une affaire dont, dont on parle beaucoup à la télé. Donc, on a vu, avec les compléments du verbe, avec de. Une deuxième situation, cette fois-ci, c'est le complément du nom avec de. Un complément du nom avec de. Donc, il y a beaucoup de compléments de nom comme ça qui fonctionnent avec de. Par exemple, nous avons logé dans une villa dont le prix était vraiment raisonnable. D'accord ? On raconte nos vacances. Nous avons logé, nous avons habité, nous avons habité dans une villa. Nous avons logé dans une villa dont le prix était vraiment raisonnable. Alors, là, c'est quoi ? Deux phrases. Nous avons logé dans une villa. Le prix de la villa était vraiment raisonnable. Donc, on a le prix de la villa. Ici, de la villa, c'est le complément du nom prix. On a le prix de la villa. Donc, quand on a de, comme tout à l'heure, cette fois-ci, c'est sur le nom. De quelque chose. Sur un nom, on utilise don. Donc là, c'est pour ça qu'on dit, c'est une affaire. Nous avons logé dans une villa dont le prix était vraiment raisonnable. Donc, c'est le prix de. Et la troisième fonction, on utilise aussi don quand on veut compléter un adjectif. Cette fois-ci, on complète un adjectif. Par exemple, c'est une villa dont le propriétaire est très fier. Alors, pourquoi j'ai utilisé don? On va faire deux phrases. C'est une villa, point. Le propriétaire est très fier de cette villa ou de la villa. Donc, on voit très fier. Fier, c'est un adjectif. Fier de la villa. On complète l'adjectif. C'est un complément de l'adjectif. Très fier de la villa. Donc, on dit fier de. On est fier de quelque chose. Donc, dès que vous voyez de, que ce soit pour un verbe, que ce soit pour un nom, pour un adjectif, on utilise don. Donc, maintenant, on a vu les règles. Quand est-ce qu'on utilise qui, que, où et dont? Donc, on a vu les règles. Maintenant, c'est clair. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est une fois qu'on a vu la règle, c'est mettre en application. Toujours. Mettre en pratique. Très important. Alors ici, on a différents exercices. On va compléter avec qui, que ou bien où. Vous voyez ici, il y a les espaces. Il faut remplir. Soit qui, soit que, soit où. Alors, on va peut-être en faire un quand même. On va faire un exercice. Le 2, compléter les phrases en utilisant qui, que et où. Donc, on a plusieurs situations. Ok, on va faire le premier exercice. Pour ne pas que ce soit, on ne va pas faire une vidéo qui soit trop trop longue. On va faire quand même le premier exercice. Alors, on va compléter avec qui, que et où. Première phrase. J'ai lu un livre. Parle des étudiants à New York. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais mettre qui? Est-ce que je vais mettre que, ici? Est-ce que je mets qui? Est-ce que je mets que? Est-ce que je mets où? Donc, il faut se rappeler de la règle. Le qui, c'est pour le sujet. Le que, pour le complément du verbe, le COD. Et le où, le complément de lieu. Alors, j'ai lu un livre. On va dire, j'ai lu un livre qui parle des étudiants à New York. Qui? Ici, le livre, le livre parle. Le livre, c'est le sujet. J'ai lu un livre qui parle des étudiants à New York. Deuxième phrase. Paris et la ville, j'ai passé toutes mes études. J'ai passé toutes mes études. Paris et la ville, j'ai passé toutes mes études. Donc, je vais dire Paris et la ville où, où j'ai passé toutes mes études. Toi, à ce qu'il a dit, tu peux me répéter ces paroles? La réponse, toi qui a, ici c'est qui a compris. J'ai oublié de mettre compris. Toi qui a compris ce qu'il a dit. Toi qui a compris ce qu'il a dit, tu peux me répéter ces paroles? La D. As-tu vu le film que je t'ai conseillé hier soir? Je me souviens encore du jour j'ai réussi mon examen. Je me souviens encore du jour où j'ai réussi mon examen. Le Maroc est un pays que j'aime beaucoup. La ville où je me suis inscrit va recevoir un prix spécial. Donnez-moi le nom de la personne vous a donné cette information. Donnez-moi le nom de la personne qui vous a donné cette information. Donc voilà. On ne va pas faire tous les exercices. En fait, c'était surtout pour vous montrer le genre d'exercice que je donne à distance pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, on met en application le cours, on met en application les règles. Ce qui est intéressant, c'est si je fais l'exercice ici, j'ai un doute. Est-ce que c'est que? Est-ce que c'est où? Si je ne me souviens plus, c'est facile. Je remonte. Je regarde la règle. Je regarde à quel moment j'utilise qui, que. Ça vous demande un travail personnel. D'accord? Ce n'est pas facile. C'est quelque chose qui vous demande un travail personnel. Vous allez rechercher la règle. Vous allez faire vos recherches. Mais dans la règle, ici, dans le cours qui est juste avant, tout est expliqué. Donc normalement, vous devez trouver la réponse. Il faut juste, si vous avez des difficultés, ça demande une recherche. Mais c'est comme ça aussi qu'on progresse et qu'on augmente son niveau. Donc voilà, on a plusieurs exercices. Et le dernier exercice, intéressant aussi, ici, c'est qu'on va avoir un petit sujet. Un petit sujet, on va devoir développer à l'écrit. Par exemple, ici, en utilisant des pronoms relatifs, décrivez une région de votre choix. Donc vous allez décrire la région de votre choix, la région que vous avez envie, une région qui vous plaît. Et vous allez donner des descriptions en utilisant les pronoms relatifs. Toujours par rapport au cours qu'on vient de faire. C'est ça qui est important. Donc là, par exemple, on a un exemple, une phrase. Le haut, Atlas, est une chaîne montagneuse qui se trouve au Maroc. Voilà, ici, j'ai utilisé le pronom relatif qui. Vous voyez, je mets en pratique. Et après, bien sûr, je continue, je mets plusieurs phrases. Donc voilà, vous voyez un petit peu le genre d'exercice que je donne à distance. Si vous êtes intéressé par les cours, c'est quand même intéressant, ça va vous permettre d'avoir un rythme de travail. Ça vous permet de voir plusieurs règles de grammaire. Et avec le temps, bien sûr, ça vous permet d'augmenter votre niveau de français. Donc je vous explique un peu comment ça marche. Chaque vendredi, chaque vendredi, je vous envoie deux cours comme celui-là. Il y a plusieurs niveaux. Donc c'est chacun suivant son niveau. Il y a le niveau débutant, niveau moyen, on va dire, et niveau confirmé. Donc on a trois niveaux différents, chacun par rapport à son niveau. Mais voilà, avec le temps, vous allez progresser. Donc je vous envoie deux cours comme celui-là, chaque vendredi. Et ensuite, c'est à vous, à la maison, de faire le travail. Chez vous, à la maison, vous faites les exercices, vous travaillez sur les exercices. Et vous me rendez votre travail le jeudi. D'accord ? Donc je vous donne les cours le vendredi. Vous me rendez votre travail le jeudi. Comme ça, je vous fais la correction. Et le vendredi suivant, je vous redonne encore d'autres cours. Et ce sont des niveaux qui augmentent. Petit à petit, le niveau augmente. Voilà, c'est une méthode que je vous propose pour pouvoir progresser en français et augmenter son niveau de français. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Ah oui, aussi une dernière chose, c'est vrai que j'ai oublié. Et pour ceux qui vont s'inscrire, qui vont s'inscrire dans ce programme, vous allez aussi être dans un groupe WhatsApp. Donc je vais vous mettre dans un groupe WhatsApp. Comme ça, vous pourrez poser vos questions aussi sur les exercices. Donc vous avez les cours qui vous aident. Vous avez la règle de grammaire. Mais bien sûr, si vous n'avez pas bien compris ou bien vous avez des difficultés sur un certain domaine, un domaine en particulier, vous pouvez poser votre question dans le groupe WhatsApp. Donc voilà, il y a deux choses. Il y a les cours et il y a aussi un groupe qui est privé spécialement pour ceux qui font les exercices. Ce sont des cours payants. Vous avez compris que ce sont des cours payants. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message sur WhatsApp et je vous donnerai encore plus d'informations. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.